Allo tout le monde, voici Champion MMCLE, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu imprévue. Pas un peu, mais complètement imprévue. A la base, ce jeu-là n'était pas supposé d'être mis en ligne. En ligne, j'étais pas supposé de faire une vidéo sur ce jeu-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Durant cette vidéo-là, je vais vous expliquer quelques petites affaires qui sont très importantes. Juste avant de commencer la vidéo, sachez que je vais vous parler sérieusement. Quand je vous dis sérieusement, ça dépend de ma chaîne. Quand je vous dis sérieusement, ça va affecter la chaîne complètement. Pas juste un peu, complètement. Quand je parle sérieusement, c'est à cause de ça. Si vous pensez que je lâche ou quoi que ce soit, non. Pas rapport. La raison à laquelle je dis cela, parce que j'aimerais avoir votre avis. Plutôt, pas nécessairement votre avis, mais vous demander quelque chose. Si vous connaissez un logiciel de montage quand même correct, dont je pourrais utiliser pour faire mes montages. Parce que le problème est là. À cause de mon problème de délai, j'ai fait une réinitialisation en gardant toutes mes affaires. Et en faisant cette réinitialisation, j'ai perdu quelques logiciels, quelques petites affaires. Donc, comme c'est celui qui m'a installé à la base, c'est mon ami, pis j'ai pas revu mon ami. Depuis. Bon, depuis, j'ai pas venu, on s'est pas rencontré, revu une journée. Ouais, on s'est revu, mais j'ai pas été chez lui encore pour cela. À cause de ça, j'ai pris une version d'essai de 30 jours et elle va expirer cette version d'essai. J'ai fait une autre version d'essai, pis j'ai trouvé une version antérieure à celle que j'avais. C'est là qui est le problème. Vous savez, la qualité, y'a pas de logo, rien. C'est ça que... Y'a pas de logo, rien. C'est la seule version que j'ai réussi sans logo. Pas comme Tesla Studio 9. C'est pas mal ça mon problème. Ma version d'essai va bientôt terminer vers un peu avant la fin du mois. Alors, si je ne peux pas avoir de l'échelle de montage, la chaîne va affecter considérablement. J'ai un monteur qui fait des vidéos, mais vu qu'il y a pas toujours le temps, j'ai organisé son horaire. Du moins, j'ai prévu certaines vidéos que j'ai prévues pour telle date, pour qu'il y ait le temps de faire le montage. Heureusement, j'ai pas prévu énormément de vidéos parce que, disons, je les aurais pas toutes faites. C'est simple, ça fait plus de trois jours les deux. Bon, de toute façon, je vous l'ai déjà versé, mais c'est ça qui en est. Oui, j'ai déjà utilisé Movemaker. Movemaker, c'est gratuit, pis c'est de base. Ça peut dépanner, mais le problème, c'est qu'à cause du délai, je peux pas le réinstaller. Oh, il est parti tout seul. Maintenant, nous allons commencer à ce jeu, qui est un jeu mobile, bien évidemment. Pis, ça débute une nouvelle série. Là, je vous ai parlé sérieusement, mais là, diversissons-nous un peu. Juste pour vous dire, c'est, si vous connaissez un logiciel de montage gratuit, dont, euh, dont, qui ne prend pas le hurlement des .dll, donc, qui est mon DLL, qui est corrompu, comme on pourrait dire. Ça serait très apprécié. Movemaker, j'aimerais ça pour l'installer. Ah, ça, c'est, je vous dis ça, mais peut-être, euh, que je vais finir par régler mon problème, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. Ça, j'y travaille. Maintenant, laissons-faire le bla bla, j'ai encore quelques petites nouvelles, par-ci, par-là, peut-être. Mais, rien de trop important. Parce que, aujourd'hui, comme je le disais, je commence une nouvelle série qui est Essai de jeu. Encore là, aussi, pourquoi, euh, la raison n'est pas là pourquoi que j'ai changé de jeu à dernière minute. Au début, c'était Age of Empire 3, dont je n'ai pas réussi à le faire exécuter, pour je ne sais trop quelle raison. Dont j'étais capable avant. Probablement à cause de mes problèmes, tout simplement. Et Age of Empire 2. Même affaire, je n'ai pas réussi avant ça, j'étais capable. Pour ça, je me suis dépêché à trouver un jeu peut-être correct. J'ai essayé le jeu. Pas super, j'aime bien le principe. Mais, ça reste quand même que c'est un jeu mobile. Bienvenue dans le monde Super Mario Run. Est-ce la première fois que vous jouez à ce jeu? On vous jure que oui. Bon, c'est rendu le temps de rentrer mon nom. Une chance que mon nom est 12 caractères précisément. Championion, M.M.C.L. Parfait. 12 caractères, c'est parfait. C'est le maximum qu'on peut mettre. Et alors, on ne peut pas mettre des espaces. Cher Mario, j'organise une fête au château. Qu'aimerais-tu de te joindre à nous? J'ai préparé un gâteau. Amitié Peach. Amitié. Ouin. On sait bien que c'est buzzer. Je vais prendre ce gâteau. Et la princesse Peach, viens avec moi. Bienvenue dans la Super Mario Run. Dans ce jeu, Mario court automatiquement, saut automatiquement. En gros, on n'a rien à faire. Et franchement c'est comme les ennemis, on a rien à faire, facile comme tout, c'est prévu. Si vous faites une erreur, vous réparerez, vous mangez, vous réapparaitrez dans une bulle, et vous pourrez repartir, et voilà, là elle nous dit comment faire pour sauter. Yeah je suis, je suis grand maintenant, mouah, Ouh, j'ai chaud, en gros faut ramasser les pièces, c'est un peu comme dans les 3 jetons, mais cette fois-ci c'est un jeton. Yeah! Et dans cette opinion, c'est un peu comme le même principe qu'une DS, mais version mobile, simplifié. En gros, c'est à peu près ça. Puis c'est une course contre le temps. Tout simplement. Ça y est presque. C'est fini. Bon, je pourrais en profiter pour vous parler d'une ouverture après cette animation. de Buzzard qui est en train de détruire les villages comme d'habitude, qui est toujours en train de tout voler, détruire, etc. On s'entend? Oh non! Buzzard a enlevé la princesse Peach! Elle a rougé les trous du château et fait fuir tous les tords. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le monde. Peach est retenu dans le château de Buzzard. Il faut la sauver! Et on va la commencer. Bon, pour quoi parler? Est-ce que vous connaissez? Ça, ça, ça permet de faire pause. Est-ce que vous connaissez? Ça, ça, ça permet de faire pause. Ouh! Yeah! Est-ce que vous connaissez? Ça, euh... Ah, est-ce que ça arrête le temps, par contre? Ah, est-ce que ça arrête le temps, par contre? Ah! T'sais, on a... C'est l'habitude. C'est l'habitude du déesse... Pfff! C'est horrible. Est-ce que vous connaissez Discord? Discord... C'est un site Ethernet dont on peut dire une pleure forme de communication. Un peu comme Skype. En gros. Avant que j'oublie. Voici quelques tickets que vous pouvez utiliser dans le Défuteurs. Remportez les Défuteurs et les Routards viendront peupler votre royaume. À l'heure, c'est le vol, lui. Bien sûr, les affaires rares. Ils vont nous obliger d'utiliser ces tickets rares. Bon, plus ou moins erreurs. Bienvenue dans les Défuteurs. Je suis Turdette. C'est moi qui abriterai ces épreuves. Pfff! Moi-même, moi. N'importe quoi. Dans les Défuteurs, vous vous mesurez au style des autres joueurs. Choisissez un adversaire. Choisissez un adversaire. Bien évidemment, commencez avec des tickets. Bien évidemment, il n'aurait pas pu me mettre gratuit la première fois. Bien évidemment, il faut qu'on l'utilise pour montrer que c'est une utilité. Parce que oui, ça a une utilité qui est fatiguant. Parce qu'une fois que tout est passé, on ne peut plus l'utiliser. On ne peut plus jouer. Ça mal. Ça, c'est plainte. Dans les Défuteurs, je me base sur le nombre de pièces ramassées et le nombre de turns qui vous encouragent pour décider du vainqueur. Certaines actions, pendant un Défuteurs, remplissent la chose de pièces en folie. Une fois pleines, les pièces en folie débutent à vous les pièces. Plus vos mouvements ont du style, plus vous aurez de supporters. Et c'est parti. Tout separation. Ah save. Tu. Donc, plus ravagérentiueux. C'est parti. À ne pas. C'est parti. Ouais. 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 Oh, c'est si facile que ça, finalement. C'est fun quand même. Oh, il manque ça. C'est 5, 4, 3, pas grave. Oh, je vais en aller prendre le... C'est terminé. Je dirais que c'est moi qui gagne de toute façon, je dirais que c'est moi qui va gagner par défaut. Bravo à vous deux. Nous allons regarder ce qui s'est passé durant la selfie, comparant le nombre de pièces rangées et le nombre de temps de ce qu'a réalisé à cette cause. Allez, je vois que c'est plus facile que je pensais. Je sais plus que tu m'en recordes le réel. Peut-être. 360 degrés. C'est ça de même. Félicitations, les Turles ont décidé de rejoindre votre royaume. J'essaie d'apprendre plus juger encore avant la fille. Force, c'est pas trop trop une bonne idée. N'importe quoi. Il y a de la maison du jeu bonheur. Maintenant, tu vas dans la boutique. Cette maison où habite Yoshi Bleu, placez-le dans le royaume et il se joindra à vous. C'est bien, 20 et 1, c'est la première fois que c'est plus difficile. Ouh, les feux d'artifice pour un niveau supérieur. Un niveau 1 et 3, vous avez recruté tellement de Turles que votre château monte de niveau. Ouin, tellement de Turles. Vous ramenez des torches paires, recrutez-en d'autres et votre royaume finira par retrouver sa grandeur. Oui, peut-être même plus parce que c'est un peu plus de jeu. Dans les 8 heures de royaume, vous obtenez, placez et déplacez des éléments. Tout d'abord, obtenez un élément dans la boutique. Les peices que vous avez récupérées peuvent vous servir à obtenir des éléments pour commencer. Récupérez la maison du jeu bonheur. Gratuit. On s'en fout de l'emplacement de toute façon. Ce n'est pas stratégique, cette affaire-là. Certains élément réagissent lorsque vous les touchez. Essayez de toucher la maison du jeu bonus. Si vous recevez cinquante turles rouge et cinquante turles bleus, vous pouvez ensuite déplacer la maison du jeu bleu. Placer la maison d'un personnage augmente le nombre de personnes jouables dans le tour des mondes et en défuteurs. Le tour du Remix X est maintenant ouvert. La précédente Daisy est perdue à l'intérieur. Partez à sa recherche. Bienvenue dans le Remix X, c'est un moment où vous attendez des sécessions de zestages très courtes. Voici ce qu'il donne qui place. Pour jouer Remix X, il vous faut des tickets de défi, mais pour votre première fois, pas besoin des tickets. Heureusement. Heureusement. On t'a fait payer? C'est correct. Pour cette fois-ci. Au moins, on t'a fait payer, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Parfait. Il en avait manqué un la dernière fois. J'ai manqué mon affaire, mon cou. Ouais, j'ai vraiment manqué mon cou. Par contre, j'étais moins bon. Non, c'est pittoyable. J'ai besoin d'un moisson. 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 Au moins, j'en ai un. Au moins. Au moins. Qu'est-ce pas si bon que ça aujourd'hui? Est-ce que ça...? Oui, ça arrête le chronomètre tout simplement. C'est bien, au moins on est temps de réfléchir, ah, ah, on meurt des vignes, ah, non, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Oh, ouais, ça c'est le fun, bon, ouais, quelque chose que j'ai eu, c'est parfait, ça c'est le fun de feu. Nonn, ah, j'ai fait la dernière fois, j'ai manqué aussi. bon c'était juste putoyable d'ailleurs pour certaines choses on a trouvé pour celle là stock 1 cette colline jaune brille en raison du grand nombre de fleurs qui pousseront ses flancs placés dans le royaume ensuite jouez à ramises pour obtenir des énormes ornements ou bâtiments vous pourrez décorer votre royaume et le rendre plus vivant bon qu'est-ce que c'est que je m'aure ramasser des médaillons... ramasser des médailles bonisseux pour avoir une chance de frapper un bloc bonisseux et obtenir peut-être un objet rare ils ont actuellement le retour mais le problème si on va aller là ça prend un ticket puis si on va aller là un autre ticket c'est ce qui est dommage c'est que Charles est le ticket hey voulez-vous inviter un ami bleu... non pas d'ami quelque chose est arrivé dans votre boîte à cadeaux touchez-la pour voir ce qu'elle contient c'est ça mon caractère je veux bien faire ce que je fais n'importe quoi statue de Daisy en or ticket c'est ça c'est bon on s'en fout tout avec une statue de taille en or oh tout récupérer en gros si vous le mettez là ça l'enlève puis vous pouvez déplacer ça puis ça vous pouvez ranger aussi c'est tout simple les boutiques vous pouvez acheter des articles spécial des éléments qui cotent 300 puis des fleurs, des montagnes puis c'est tout ça en gros c'est ça ce jeu-là c'est peut-être le jeu dont vous avez vu ah jeu bonus excédé au jeu bonus on va aller voir ça avant de se laisser ça dure plus longtemps que prévu on veut que c'est long jusqu'au début quelle allée j'en ai en haut puis ils rouvrent les portes automatiquement j'en ai en haut je sais pas pourquoi hein oh il aurait fallu que j'aille en l'autre ici ah que j'arrête dommage bon pas plus grave que ça de toute façon je ne garderai pas du jeu parce que c'est la seule unique fois que j'ai fait ce jeu puis puis maison de jeu se ferme les prochaines ouvertures dans quatre heures malheureusement il y a sûrement encore quelques petites affaires mais oh la carte la carte ah c'était le jeu passé un jeu passé ok c'est ça que ça avait de l'air alors pour ça j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que j'ai peut-être fait découvert un nouveau jeu que vous ne connaissiez peut-être pas honnêtement je le connaissais pas je l'ai avant que je le découvre hier honnêtement un bon jeu malheureusement mobile mais quand même un bon jeu on a tout ça on peut voir on peut avoir tout ça de pièces c'est bien mais c'est dommage quand même pour arc-en-ciel et bah alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter ou aller visiter mon site internet dont le lien est sur la description de ma chaîne youtube et juste avant de partir je vais vous dire ceci pour ceux que ça a l'intérêt d'aller sur mon serveur discord sachez que le lien est dans la description pis qu'il est ouvert officiellement le lien est sur la bannière le lien est sur la bannière si vous voulez y aller c'est ouvert officiellement aujourd'hui le je ne sais plus trop quel jour mais peu importe alors pour ça je vous dis merci à tous merci à tous